Chers sont une des cultures parmi lesquelles plusieurs personnes qui débutent en agriculture aiment se lancer. Selon moi pour deux raisons. La première est qu'elles ne mettent pas long. La plupart d'entre elles font trois mois ou alors quatre mois si vous voulez avec le temps de gère-moi ou de pépinière. Et la deuxième raison est qu'elles permettent de faire des entrées financières dans votre projet ou dans votre entreprise à un cycle excellemment court. Alors si vous êtes intéressé par l'agriculture ou bien par l'élevage, sachez que vous êtes au bon endroit. Ici c'est Africa Contractor. Nous parlons ici de tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Installez-vous confortablement. Ce matin nous allons parler de la culture de l'aubergine. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Bonjour à toi qui me regardes. Soyez les bienvenus sur Africa Contractor. Ce matin nous allons parler de la culture de l'aubergine. Ici nous sommes dans la parcelle où nous pratiquons la culture de l'aubergine. Alors si déjà sachez que l'aubergine fait partie des cultures maraîchères ou alors comme j'aime souvent dit, ça fait partie du jardinage. Parce que la plupart de ceux qui pratiquent des cultures à cycle court, on les appelle souvent les maraîchers ou alors les jardiniers si vous voulez. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce matin on va parler des conseils pratiques qu'il faut pour réussir la culture de l'aubergine. C'est hyper important. Déjà premier point si vous voulez mener la culture en contre-saison, il est important d'avoir un point d'eau. C'est hyper important. Là derrière moi, je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est là que nous prenons l'eau. Là c'est un russeau qui ne tarie pas. Parce que même en saison sèche, nous avons de l'eau là. Donc ça c'est le premier point. Premier point il est important si vous voulez faire la culture en contre-saison, d'avoir un point d'eau. Et maintenant ce que moi je conseille aux gens qui font les cultures maraîchers, il est important d'être capable de produits durant toute l'année. Quand je dis toute l'année, c'est vraiment toute l'année. C'est-à-dire en saison pluvieuse, oui vous comptez sur la pluviométrie naturelle, j'y arrive. Mais en saison sèche, préparez-vous à approvisionner votre champ avec de l'eau de façon artificielle. C'est-à-dire une motopombe, l'irrigation, ça dépendra des moyens que vous aurez mis sur pied. Maintenant, sachez que c'est une des cultures aussi qui n'est pas assez difficile. Voilà, là derrière vous pouvez remarquer que c'est juste une parenthèse. Là c'est la partie où on a fait le maïs. Et la deuxième campagne se prépare déjà. Vous pouvez remarquer les tiges de maïs secs là-bas derrière. Ok, on revient à l'aubergine. Déjà, sachez que l'aubergine c'est une des cultures assez robustes. C'est une culture qui résiste à la plupart des maladies, mais qui est aussi fragile à une maladie telle que la virus. L'aubergine fait partie des cultures maraîchères aussi assez résistantes. C'est une des cultures, quand vous l'entretenez, elle vous donne de très bons fruits et de très bons rendements. Il est important dans la préparation du sol, d'amender votre sol avec un engrais organique, tel que la fiante de pondeuse ou la fiante de poulet de chien. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Mais si vous n'avez pas cet engrais organique, il est clair qu'après le répicage de vos aubergines, une semaine après, vous allez faire un apport en engrais chargé beaucoup d'azote. Mais comme je le dis toujours, je recommande et j'exige que tout projet agricole, avant de le mener, prenez la peine de passer toujours et toujours par l'analyse biologique, chimique et physique de votre sol. Cela va vous permettre de veiller à la santé de votre sol, de veiller à la fertilisation de précision sur vos cultures et de maximiser vos rendements. C'est hyper important. Voilà. Donc sachez qu'au début, vous pouvez apporter un engrais riche en azote. Je dis bien ceci, ça c'est quand vous maîtrisez la composition chimique de votre sol. Parce qu'on n'apporte pas les engrais au hasard. Ça, je ne vais pas revenir dessus, comment est-ce qu'on fait les apports en engrais. Il y a une vidéo déjà dessus qui est disponible sur la chaîne. Donc sachez qu'à la phase de démarrage, comme on peut dire, c'est un engrais d'azote. Et sans oublier qu'il faut apporter des traitements fongiques. Et dans les poquets, il est important de mettre un traitement contre les nématodes qui se trouvent dans le sol. Il y a plusieurs nématicides que vous pouvez trouver sur le marché. C'est important. Et maintenant, il faut renforcer le système immunitaire de la plante avec des fongicides. Ça, c'est hyper important. Et par la suite, n'oubliez pas d'amener un engrais de croissance et un engrais de finition. Justement, d'où la raison, on parle souvent de NPK. D'accord ? Donc les engrais ne s'apportent pas au hasard sur les plantes. J'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Maintenant, un élément aussi très important, c'est que l'aubergine est sensible aux insectes. Donc, veuillez vraiment à votre traitement insecticide. C'est hyper, hyper important. Veuillez, veuillez, veuillez à votre traitement insecticide. C'est hyper important. Veuillez sur la santé de la plante. Veuillez sur sa croissance en apportant les éléments nutritifs qui seront nécessaires à sa croissance. C'est hyper important. Là, vous pouvez remarquer que ça a commencé à apporter des fruits. Donc, bientôt, nous préparerons la récolte pour les envoyer sur le marché. Vous pouvez remarquer, puisqu'ils sont bien nourris, et les fruits commencent à sortir. C'est hyper important parce que, et sachez aussi que c'est une des cultures que si vous entretenez parfaitement, le rendement, la qualité et la grosseur du fruit va excellemment vous surprendre. Donc, comme je l'ai toujours dit, il est nécessaire, il est nécessaire de veiller véritablement à la santé et à la nutrition de vos plantes. Vous voyez, vous pouvez remarquer que ça a pas des fruits. Et surtout, respectez aussi l'écartement entre les plants. Là, vous remarquez que l'écartement entre les plants, là, nous sommes à marci un mètre. C'est ce que nous avons choisi. Mais par contre, la parcette de l'autre côté, là-bas, nous avons mis à 80. Voilà. Donc, c'est ça la culture de l'aubergine. Le respect de l'itinéraire technique, le respect de la nutrition végétale. Et, vous pouvez remarquer la portée des fruits. Avant de conclure cette vidéo, je vais rapidement récapituler ce qu'on s'est dit dans cette vidéo. On a dit, pour réussir la culture de l'aubergine, il est important au préalable de passer par l'analyse biologique, physique et chimique de votre sol. Cela vous permettra de veiller sur la santé de votre sol, de mener une fertilisation de précision et de veiller également sur la santé et la rentabilité des plantes. Surtout, passez par une bonne préparation du sol, une bonne itinéraire technique, c'est-à-dire le respect de l'écartement aussi entre chaque plant et chaque ligne. C'est hyper important. Maintenant, et par la suite, n'oubliez pas de donner la nutrition ou alors les engrais au moment adéquat à la plante, que ce soit au démarrage, à la croissance ou à la finition. Et tout cela doit être couronné par un traitement insecticide et fongicide, question de renforcer le système immunitaire de la plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout partagez au maximum dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe.